Et je tiens tout d'abord à remercier M. Hugues Petit de sa confiance, ainsi que M. Escada. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Vous direz à vos compatriotes que s'ils aiment la France, ils doivent aimer l'Église, aimer Dieu, aimer la foi, aimer l'Église qui est pour eux tous une mère très tendre, comme elle l'a été de vos pères. Vous direz qu'ils fassent trésor des testaments de Saint-Rémy, de Charlemagne et de Saint-Louis, ces testaments qui se résument dans ces mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans, « Vive le Christ qui est roi des Francs ». Il est loin ce temps où Saint Pédis parlait ainsi de la France. La fille aînée de l'Église depuis n'a cessé de se déchristianiser. On l'a déjà dit, les Églises se sont vidées, le divan du psychanalyste a remplacé le confessionnal du prêtre, le portable a remplacé le chapelet, les missions sportives et les courses du dimanche, la messe dominicale. Surtout, les mentalités et les mœurs autrefois chrétiennes, pétries de catholicisme, n'ont cessé d'évoluer. Pour donner quelques chiffres, il y avait en 1952 27% de Français messalisants, qui allaient donc à la messe, ils ne sont plus qu'1,8% en 2017. On comptait 49 000 prêtres diocésains en France en 1965, ils n'étaient plus que 11 606 en 2016. Il y avait un peu plus de 1 000 ordinations par an en 1950, il y en a eu 114 en 2018. En 1952, 52% des catholiques se confessaient, ils n'étaient plus que 14% en 1983. Ce ne sont que des chiffres, mais ils nous introduisent dans notre sujet et cette religion catholique, si présente dans notre histoire de France, jusqu'à une date relativement récente, a-t-elle été remplacée et par quoi ? Et quelles en sont les conséquences, principalement politiques ? Je m'attacherai donc à parler du remplacement religieux qui s'est opéré au détriment du catholicisme et plus précisément dans notre pays de France. Dans un premier volet, j'aimerais signaler les voies de remplacement et l'impact sur le bien commun. Et dans un deuxième temps, je voudrais évoquer le remplacement interne du catholicisme, c'est-à-dire une mutation qui est une des causes essentielles de ce remplacement religieux. Le catholicisme occupait donc un espace considérable dans la sphère privée et publique des Français. Cet espace, par qui a-t-il été occupé ? La première réponse est qu'il ne l'a pas été. Le remplacement n'a pas eu lieu. Je m'explique. Tel est le cas de toutes ces personnes sans religion et sans spiritualité. La France est ainsi au quatrième rang mondial des pays où l'on compte le plus d'athées convaincus, soit 29%. C'est considérable. Parmi les conséquences politiques de ce vide spirituel, j'en signalerai un. Un homme pour lequel l'univers n'a pas de cause, pour lequel aucune sanction, ni récompense, ni châtiment ne viendra d'une autorité transcendante, un homme qui n'a d'autre horizon que cette terre, cet homme sera tenté de placer son paradis ici-bas. Il sera alors plus facilement aveuglé, attiré par les paradis artificiels, matériels, pour ne pas dire matérialistes, qu'on lui proposera. Et si on prend le cas de cet individu au plan d'une société, quand une partie notable de cette société est alléchée par les promesses d'un bonheur tout terrestre, d'un niveau de vie supérieur, d'un plus grand confort, cette société est beaucoup plus fragilisée face aux puissances d'argent qui sont pour elle des puissances, des vendeuses de rêves. L'une des conséquences majeures du déclin du christianisme dans nos pays occidentaux est d'avoir déconstruit les barrages existants face au mirage de la société de consommation, d'avoir ôté un contrepoids bienvenu aux puissances d'argent qui les animent. Ces puissances du vaudor n'auraient pas un tel ascendant et une telle place dans notre société. Si ce vaudor n'avait pris dans le cœur des hommes la place que Dieu devrait y tenir, s'il y a un remplacement, c'est déjà celui-là. Le primat des questions financières, économiques, dans la vie politique et sociale qui caractérise le discours politique depuis des décennies est aussi une conséquence du recul du christianisme. La seconde réponse est que cet espace laissé vide par le catholicisme ou qui est devenu vide a été rempli par d'autres religions. On pense bien évidemment en premier lieu à l'islam conquérant en rapport, mais pas seulement, avec le remplacement démographique. Au 15 décembre 2016, il y avait en France 5 867 lieux de culte et associatifs musulmans. Et selon les estimations de spécialistes, note le site Aleteya, le nombre de convertis à l'islam en France augmenterait de 20% par an depuis les années 2010, soit aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ces chiffres sont difficiles à établir parce que la conversion à l'islam passe par la simple profession de foi de l'islam et non pas par un rite comme le baptême qui est inscrit dans des registres. Donc les chiffres sont nécessairement un peu flottants. Mais faut-il insister par rapport à cette croissance de l'islam sur notre sol, sur les voiles des musulmanes qui ont d'ores et déjà remplacé les voiles de nos religieuses sans en prendre pour autant les missions hospitalières, enseignantes, caritatives, contemplatives ? Faut-il rappeler que le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubaker, ancien imam de la Grande Mosquée de Paris, proposait au micro d'Europe 1 en 2015 de donner les églises de France inoccupées aux musulmans pour qu'ils en fassent des mosquées. De ces faits, tirons quelques conséquences. La première, c'est l'altération du visage de Dieu. Rappelons-nous que le Dieu de l'islam est un Dieu hautain, dur, vengeur. Souvenons-nous que le bonheur promis, le paradis des disciples d'Allah est tout sauf une union toute spirituelle et contemplative avec Dieu. Ayons en mémoire le rejet viscéral du Fils de Dieu et de l'incarnation qui est dans l'islam. Ainsi, par le biais de l'islam, l'idée de Dieu et de la religion prennent un tout autre visage pour nos contemporains que celui qui habitait le cœur de nos aînés. Le djihad musulman, la charia ou encore le statut de la femme en islam font ainsi effet de repoussoir des religions auprès de nos contemporains qui amalgament les religions dans un commun rejet. Par voie de conséquence, la peur de l'islam accrédite le mythe de la laïcité et justifie un contrôle plus important, plus prégnant de l'État sur les religions. De plus, le modèle politique, social et familial de l'islam est tout autre que celui dont a vécu notre pays occidental et chrétien, notre modèle traditionnel. Le résultat de cela, l'existence et la propagation d'un tout autre modèle que le nôtre marginalise, isole d'autant plus ce modèle traditionnel de notre famille et l'affaiblit encore plus face aux menaces actuelles. Ajoutons une remarque sur l'islam. La réponse à toute forme d'islamisation n'est avant tout ni démographique, ni économique, ni législative, ni policière, ni militaire. Elle est essentiellement avant tout spirituelle. La cause est spirituelle, le remède doit être spirituel. Mais parmi les idoles dont la religion a remplacé le culte catholique de nos aïeux, il faut parler de la laïcité. Ne nous payons pas de mots. La laïcité est un culte d'origine maçonnique qui entend exclure Dieu du chant de la société créée par lui, de l'intelligence des savants, du cœur des enfants, du foyer de nos familles pour y substituer un culte humaniste, un culte de l'homme, l'homme valeur suprême. La laïcité est une religion, une religion de l'homme et de l'homme sans Dieu. Elle a son culte, ses prêtres, ses dogmes, son inquisition, ses excommunications et même ses tartuffes. Elle possède également son système éducatif. Je cite notre ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Péion, la phrase est connue, c'est bien une nouvelle naissance, une transustantiation qui opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Aujourd'hui, dans la France de la laïcité, vous pouvez blasphémer Dieu en toute impunité, brûler les Églises, exclure Jésus-Christ et sa révélation de la société, mais garde à ceux qui mettront en cause la sacro-sainte laïcité. Ils seront excommuniés par les médias, ministres et prédicants de ce culte. Ils seront mis aux pylories des intellectuels, exclus des chers universitaires, surveillés comme de dangereux citoyens suspects de comploter contre la République. Cette religion touche davantage les élites dirigeantes de notre pays. qu'elles en soient convaincues est autre chose. Il n'empêche, la laïcité est devenue la religion officielle de la France moderne et cette religion renforcée a d'autant plus de poids pour porter les lois sociétales qui défigurent le visage moral de notre pays. Cette religion, précisément parce qu'elle est humaniste, c'est-à-dire véritablement qu'elle exclut au-dessus de l'homme toute norme suprême, toute norme transcendante, cette religion humaniste est elle-même porteur, porteuse d'un transhumanisme prométhéen, destructeur. Et le déclin de la religion chrétienne offre un boulevard à l'hubris de l'homme moderne, affranchi de toute norme, de toute transcendance. Mesurons bien la portée qu'il y a à cette disparition de Dieu qui laisse la place libre à toutes les déviances de l'humaine nature. Mais la laïcité n'est elle-même qu'une coquille vide définie avant tout comme cette exclusion d'une norme suprême. C'est l'absence de toute spiritualité incapable de fonder une véritable amitié politique. Et là, j'en viens à une conséquence plus générale de ses différents remplacements quant au bien commun. Un peuple écrit Saint-Augustin est le groupement d'une multitude d'êtres raisonnables associés par la concorde dans un commun amour des mêmes biens. Et il poursuit assurément pour la qualité de chaque peuple il faut regarder ce qu'il aime. Quoi qu'il aime cependant ? Si c'est le groupement non d'un bétail mais de créatures raisonnables et s'il est associé par la concorde comme un amour des mêmes biens il y a quelques raisons de l'appeler un peuple. Mais il est d'autant meilleur que l'accord est sur de meilleurs biens et de qualité d'autant moindre que l'accord est sur du moins bon. en d'autres termes un peuple est d'autant plus noble qu'il vise un bien commun plus élevé et il est d'autant plus uni qu'il vise le même bien commun. Et c'est là que nous touchons du doigt une conséquence funeste au plan politique du grand remplacement religieux. L'émiettement la pulvérisation d'opinions religieuses l'éclatement de l'unité religieuse d'un pays comme celui de la France conduit à une division de la nation. Comment nous catholiques sans religion laïcistes convaincus musulmans avérés juifs pratiquants qui ne donnons pas le même sens aux principes aux valeurs aux assises de la société c'est-à-dire à Dieu la patrie la famille la morale le bonheur la vie la loi le droit comment pourrions-nous constituer un peuple uni l'un des plus grands dommages politiques de la déchristianisation c'est la dissolution du lien social c'est l'affaissement du bien commun à des biens individuels c'est la recherche vaine d'un tissu social un deuxième dommage important c'est la rupture avec l'ancienne France la déchristianisation de notre pays et l'émergence de nouvelles religions étrangères à l'histoire de France rend les français de plus en plus étrangers à leur histoire la France d'aujourd'hui a peu d'unité en elle mais elle en a de moins en moins aussi avec sa propre histoire qui lui est de plus en plus opaque éloignée de ses mentalités de ses mœurs à l'échelle d'un pays c'est une rupture tragique mais à vrai dire et il est douloureux de le dire la laïcité a d'autant plus facilement remplacé la religion de nos pères que cette religion s'est elle-même laïcisée sécularisée et j'en viens au dernier remplacement religieux le christianisme lui-même que nous vivons aujourd'hui est le fruit d'une auto-sécularisation à plusieurs degrés et il a contribué à cette émergence de ces différents remplacements dont j'ai parlé René Girard disait l'athéisme au sens moderne est une invention du christianisme en un sens comme un avatar c'est juste comme le produit d'un christianisme dénaturé voyons ces degrés de ce bouleversement interne au catholicisme le christianisme de saint Ambroise de Clovis et de saint Rémy de Charlemagne et de saint Louis de saint Jean d'Arc et du peuple d'Effran était un christianisme intégral la société chrétienne était animée par l'évangile depuis le plus simple paysan jusqu'au souverain la faiblesse et la malice de l'humaine nature avait naturellement cours mais que les lois de Jésus-Christ présidassent à la vie de la société de la France du royaume était une évidence que nul n'aurait contesté pourquoi les individus auraient été les seuls à bénéficier du salut apporté par Jésus-Christ lequel Christ n'avait-il pas demandé de baptiser les nations il a fallu l'écho de butoir des protestants des encyclopédistes des libéraux des modernistes pour que le christianisme se réfugia officiellement dans les sacristies et la sphère privée c'était là une première sécularisation et l'annonce d'un remplacement de la religion catholique par un nouveau christianisme le christianisme des apôtres et des missionnaires christianisme de la prédication de la foi de la conversion des peuples a été remplacé par un christianisme de l'action sociale et du développement des peuples du transfert durable et j'en passe non que l'action sociale soit étrangère à l'oeuvre civilisatrice de l'église mais elle est passée au premier plan le christianisme de la charité de l'agapé a cédé la place au christianisme de la solidarité et de la philanthropie c'est une nouvelle désacralisation un nouveau remplacement le christianisme ensuite solidement fondé sur une foi immuable aux exigences d'une morale élevée illustrée par un mysticisme ardent a été remplacé par un christianisme mou sentimental dévirilisé victimaire un modernisme en quête d'un consensus des religions d'une expérience religieuse intense et sensible souffrant d'une repentance maladive comment s'étonner que de nombreux jeunes tombent dans les filets d'un paganisme apparemment plus structuré plus viril quand on leur présente un christianisme si mièvre la religion de l'éternel de l'immuable de l'intemporel a cédé la place à la religion de l'homme moderne évoluant au rythme d'un clic d'un instant fort de ce qu'il a nommé l'accélération de l'histoire le concile Vatican II a mis au goût du jour le christianisme multiséculaire bouleversement inouï la religion catholique vous le savez a subi une mue complète elle a été remplacée sa théologie sa liturgie son catéchisme sa pastorale son art sa politique sa géopolitique tout a été modifié saint Thomas a dû descendre de sa chair pour laisser la place à Heidegger ou à Ranner le catéchisme de nos paroisses a été remplacé par des élucubrations d'officines hétérodoxes le Saint-Siège dont la politique étrangère consistait à étendre le règne bienfaisant du Christ sur les sociétés à adopter une politique démocratique de sécularisation le sort des chrétiens d'Orient eut-il été si dramatique si l'église n'avait abandonné depuis tant d'années sa politique traditionnelle sa géopolitique chrétienne et si la France n'avait été déchristianisée en profondeur sur tous les plans y compris sur le plan politique et géopolitique c'est le sang de ces chrétiens d'Orient qui signe aussi cette déchristianisation qui a servi à signer cette déchristianisation pourquoi tout cela ? parce que nous avons voulu adapter Dieu à l'homme moderne penser Dieu en termes de culture moderne et cela nous conduit au dernier remplacement celui qui m'apparaît comme le plus important le plus grave et le plus déterminant le Dieu qui a fait l'homme à son image a été transformé à l'image de l'homme le Dieu éternel immuable a lui-même été soumis à l'accélération de l'histoire ce n'est ni le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ni le Dieu trinitaire ni même le Dieu des philosophes c'est le Dieu de l'homme moderne en tant que moderne un Dieu libéral un Dieu bonasse un Dieu qui mettrait au sommet de toute chose l'homme un Dieu qui aurait le culte de l'homme un Dieu dont les dogmes et les précèdes moraux évolueraient selon les caprices intellectuelles et moraux de l'homme c'est donc un Dieu aux idées et au caractère aussi changeant que l'homme évolutionniste progressiste de la modernité un Dieu qui se construirait et se déconstruirait un Dieu à la façon de Schelling un Dieu darwinien sujet à une évolution positive un Dieu à la mesure de l'homme moderne l'homme moderne n'a certes pas eu la sottise de s'ériger en Dieu il a eu l'orgueil de rabaisser Dieu à sa mesure véritable renversement de perspective devant cette imposture que conclure je citerai la devise des chartreux « Dum orbis volvitur stat crux » tandis que le monde bouge la croix demeure et la croix reste l'axe de l'histoire comme Jésus son roi devant cette mystification il faut à l'image de Saint Martin et de tous les pionniers de notre civilisation planter la croix du Christ briser les idoles c'est-à-dire prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et déconstruire les mythes modernes devant ce remplacement d'un Dieu éternel par un Dieu humanisé évolutionniste il faut revenir au Dieu immuable cette connaissance la philosophie pérenne le détient la détient et je ne suis pas loin de dire avec chez certain que le monde a toujours besoin d'un saint et aujourd'hui par-dessus tout d'un philosophe d'un saint philosophe mais les idées ont besoin d'être incarnées sous peine de rester l'être morte au-delà d'une pensée politique viscéralement chrétienne il faut une action politique viscéralement chrétienne c'est je crois le but essentiel de Civitas que ce but soit réalisé tel est aujourd'hui notre vœu le plus sincère et je terminerai en citant Pascal le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde il ne faut pas dormir pendant ce temps-là merci Applaudissements